Ouais j'avoue que les molles Voilà très bien Cito qui nous sort du coup le pack de map Et du coup voilà il y avait vraiment de quoi faire avec ce pack là Et j'avoue que le land nomade du coup Un peu moyen mais bon c'est pas très très grave C'est pas très très grave On va voir le kiss du coup en jaune toujours Qui a pris les mayas Alors que du coup chez Gruntor on va voir les Choix intéressants les chinois On va remarquer ouais ils ont plus de peons donc c'est certainement pour ça je pense qu'il les a pris Pour avoir du coup un meilleur start Ouais land nomade au final Là on pourrait presque croire qu'il est sur BF Entre les falaises et les forêts il peut se voler en 2 secondes En plus il va avoir full ressources Donc c'est une bonne chose Après là au moins l'avantage C'est qu'on peut avoir une game qui dure assez longtemps Mais du coup là on va avoir un achon qui va être extrêmement long les amis On va pas avoir de fight Je pense que ça va au moins la 25ème 30ème minute Le temps qu'ils mettent le record en place Si la game dure Kiss est trop chaud à l'impérial Ouais effectivement je pense qu'au final Gruntor va devoir A mon sens jouer agressif Sur l'Alder Château je pense Peut-être pas sur l'Age Vodale mais au moins sur l'Alder Château Parce que l'Akiss il a vraiment une bonne map en plus Il a vraiment vraiment une bonne map Il a principal pierre dans le bac Et puis si on part du principe où il se vol comme ça Bah non sa map elle est violente Ah ouais les Mongols sur cette map aussi c'est pas mal Parce que du coup c'est vrai qu'il y a full gibier Full sanglier et serre C'est vraiment pas mal avec les Mongols Il peut faire des très très bons temps Bah du coup ça sera Gruntor Vu qu'il a les chinois Qui va poser son forum en premier La question c'est où il va le faire Je pense qu'ici ça peut être un bon spot Ou il décide de le faire ici à côté des serres Pourquoi pas Moi je pense que je l'aurais mis là Du coup qui décide de mettre son forum ici Très bien Ouais c'est difficile en plus de pouvoir se projeter Parce que la map elle est tellement bonne en soi Que bah du coup Il n'y a pas vraiment Ouais c'est voilà Les forums ils pourraient les mettre où ils veulent Ouais ça va être un peu longuet Les amis C'est le début de game Sachez le On va pas avoir grand chose à commenter Ça va vous sinon Ça va très bien ouais Bon en tout cas c'est qui ce game ces matchs là On va enchaîner derrière avec un Kedaxx vs Barney Un mot de poli au temps que la game se lance vraiment Ça y est Les deux joueurs se sont trouvés par contre Là c'est intéressant Parce que du coup ça peut déjà commencer à partir sur éventuellement des stratégies Après Chinois contre Maya Chinois c'est quand même très très fort Poste impérial Ils ont tout Ils ont vraiment tout Bélier de siège Tour de bombardes Choconu Malbardier Et les mayas aussi Ils sont très très forts Maintenant je pense que Les mayas sont quand même très très forts Ils ont des putains de bons archers Mais Je pense qu'avec des tours de bombardes Quand même les Choconu sont pas mal C'est random save Non c'est pick save Pick save en hidden save C'est à dire que tu peux pas voir ce que le mec pique Bah après il y a le choix Mongole c'est pas intéressant effectivement Mongole c'est pas inintéressant Teton c'est pas inintéressant aussi Avec les fermes qui coûtent moins cher Ça permet de boomer quand même vachement rapidement Notamment sur l'âge des châteaux Il y a vraiment Je pense qu'il y a plus de multives qui sont liables Je pense sur la nomade En fait ça dépend Si tu fais une fight Sans micro Je pense que c'est les Choconu Clémol Maintenant si t'ajoutes à ça des billets de siège Et qu'il y a de la micro Les archers à plumes peuvent très bien s'en sortir aussi Tu vois Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de vie Mais souvent d'ailleurs T'auras souvent des billets de siège Et des zonas Dans des grosses fight Post-tempérial Tu vois entre ces deux civ Donc Les béliers d'élite Très cool il a sorti ça Les béliers d'élite Excellent Salut Patrice Salut Patrice Sito qui fait son malin Tu sais quoi Sito Si tu gagnes le tournoi Je m'arrangerai pour que tu repartes Avec le clavier à 30 balles Sache-le Le call est lancé On va t'apprendre la vie nous Bah aussitôt Fais-le jouer Gruntor Qui a un petit péon d'avance Par rapport à Kiss Pour le moment Il a fait le métier à tisser C'est normal Il avait les chinois au début Kiss lui pour le moment Ne l'a pas fait Yes Kiss qui doit Sinon ça va toi Effectivement Kiss qui doit se faire un peu chier Je pense Du coup en plus Il est full roll Je pense que Kiss la gagne Il a vraiment une très très bonne map Bon après Peut-être un peu trop tôt Pour s'avancer Mais Il a quand même Une très 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 bonne map Du coup Gruntor A cliqué féodale C'est intéressant 22 de pop On est dans les bons nombres Ah c'est vrai 5 maisons Et le mec est full roll C'est incroyable C'est incroyable Il a une relique 2 reliques dans son roll On en aura Du coup 2 ici La 3ème Elle est là Ok 0 fight Je pense qu'effectivement Ça va aller jusqu'à limp Je vois mal Kiss Aller agresser Gruntor A mon avis Il va vraiment Boomer comme un cochon Sur 5 forums J'annonce 5 forums Pour Kiss Non c'est les calls Tiens pour Kiss Le boomer fou là Je pars sur 5 ou 4 forums Moi je dis 5 Ou 6 éventuellement Mais moi je dis 5 8 forums Ça si toi tu es En fait si toi Elle a décidé d'être malaisant Ce soir J'ai l'impression 4 forums en général Ok Bon je pense qu'il va en faire 5 Je sais pas pourquoi Je le vois bien Boomer bien salement Qu'est-ce qu'il dit Pierre Mapever Ouais Strat WOTC J'ai dit Gruntor Ah c'est intéressant Parce que Gruntor Il décide de faire quand même Écurie Écurie forge Alors est-ce qu'il a Dans l'optique de faire Quand même quelques knights Et d'aller attaquer À la château Je pense que oui du coup Sinon j'aurais peut-être Plus vu un marché forge Putain c'est encore crashé Oh c'est incroyable Non non ça a crashé Je sais pas pourquoi ça crash J'espère que c'est pas le nouveau patch Qui fait ça Mais attends T'as pas mis la save mec Oh là là Il a pas mis la save Je suis pas fou Il a pas mis la record Oh my god Yes Get in there Go recommencer Non non ça va aller Là ils sont bien Cette map des enfers mon gars On est reparti Qui est ce qui fait marcher forge En plus de ça quand c'est une restore J'ai plus les avancements Les technologies en haut à droite C'est trop bizarre On va avoir une transition Tuant la pierre de la part de Kiss Kiss qui va peut-être faire un château Ouh ça stonewall Est-ce que Kiss va faire un château Ou alors il prend de la pierre Pour anticiper des fleurs Je ne sais pas Il n'y a que deux mineurs Donc a priori c'est peut-être plus pour des formes Que pour un château Ou un château du coup sur Entre guillemets le moyen terme Il va accumuler la pierre gentiment Avec deux ou trois péons Est-ce qu'on pourrait voir des onagres de siège Pour passer par la forêt On peut même voir des onagres tout courts Puisque sur Ololo Les onagres normaux Coupent la forêt en fait T'as plus besoin d'avoir onagres de siège Maintenant C'est pas inenvisageable Mais on va voir Faut que j'y pense Mais Kiss il aime pas jouer avec les onagres Yes Avec les béliers de siège On peut passer que les murs Où il pourrait passer la falaise Avec des béliers de siège Passer la falaise D'un coup c'est des VTT Les béliers ou quoi White Calme quoi frérou Ils ont pas des suspensions hydrauliques Les béliers de siège Ultra chelou Des fois quand tu teimes C'est incroyable Non c'est trop pour moi Pas bélier Les tours de siège Ah ok Non non les tours de siège Non c'est que les walls Oh putain de merde Je suis crevé Ah bah oui on a vu ça mec Sacré White Bon c'est bien Tu nous auras amusé au moins Pendant que les deux ouaves Là ils sont en train de boomer Comme des cochons Et où le troisième forum Il a que deux forums Pour le moment C'est incroyable ça C'est incroyable Qui est déjà sur trois forums En tout cas bientôt Salut il se passe bien le tournoi Bah écoute le tournoi Il se passe bien Maintenant On a perdu 30 minutes au début Parce que Kiss N'avait pas son jeu à jour On a des games Qui crashent de temps en temps Et puis là On a une super game Sur Nomade On s'amuse comme des fous Salut Keops Bon niveau ville C'est pareil 30 pour 30 Quatre forums Du coup chez Kiss On va voir si j'avais raison Sur le cinquième Ou pas du tout Ou s'il va s'arrêter à 4 Allez moi je dis le cinquième Il pop avant la trente cinquième minute Le coup est lancé Kuntor qui sort enfin Son troisième forum Ça a l'air de prendre les reliques J'ai l'impression Ouais Il a fait un petit moine Ouais Est-ce qu'il en a scruté d'autres Ouais il a scruté deux autres reliques ici Qui sont prenables du coup Et celle-là malheureusement Ne le sera pas On en est là On en est là Donc on peut pas tout avoir Voilà la morale de cette histoire Le malaise au maître explose Ha 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 Bon Gruntor Qui pour le moment est devant ce corps Avec un nombre de peons égal A celui de Kiss Il va avoir l'avantage D'avoir trois reliques Alors que Kiss en aura deux En tout cas S'il vient à les prendre Salut Kuntor Ça va Je vais juste me permettre De faire un petit truc Yes Ah le yes Je pense qu'il est pour moi Très très bon ça Très très bon Non regarde Ouais c'est bon Ah 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 et Gruntor qui décide visiblement de passer à la vitesse supérieure Puisqu'il fait des knights Il fait le plus simple défense On va peut-être avoir un peu d'action du coup Et un atelier de siège Ok intéressant du coup Bah là c'est typiquement le move du GG ou pas C'est soit ça marche et ça se passe bien Soit ça marche pas et au final Boom D'ailleurs il le contre-attaque d'une manière assez violente Quand il arrive à Imperial peut-être En tout cas Kiss prend pas de pierre C'est assez étonnant Cette décision de pas prendre de pierre avec les mayas Parce qu'il serait quand même intéressant d'envisager un château je pense un jour ou l'autre Et on peut le voir Kiss qui a déjà 10 plans de plus que Gruntor Que Gruntor pour le moment Avec 2 forums C'est assez curieux quand même cette décision Non 3 forums pardon Donc effectivement il aurait peut-être été intéressant Au moins on aurait ajouté peut-être un 4ème Et du coup ça serait un push bélier Après le problème c'est vrai que la manière dont il est wall et Kiss C'est qu'il peut pas réellement prendre d'informations Il a 0 troupe à l'extérieur Même pas un scout ou quoi Enfin un guerrier lègle Donc Je pense que le push va surprendre Après ça peut se défendre je pense Ça peut se défendre très clairement Il a vu les stonewalls Je crois pas qu'il ait vu les stonewalls Non il les a pas vu Wow Et un château je pense qu'il va être fait ici pour Gruntor Beaucoup de péons qui sont amenés devant l'économie de Kiss Nice Et IMUX Vous avez vu cette communication c'est incroyable On y est les gars Cinquième forum du coup pour Kiss Ouais je l'ai senti Je l'ai extrêmement bien senti Bon après c'est le talent Force d'analyser des games tout ça Vous comprenez On commence à bien anticiper les moves quoi Quelle clairvoyance Ah merci Bon c'est intéressant Bon c'est intéressant Gruntor qui se montre quand même assez agressif Là on va avoir un peu d'action Ça fait vraiment plaisir J'avais peur d'une game jusqu'à l'impérial Et au final pas du tout Gruntor qui tente Qui tente l'agression La map c'est le lande nomade Attention quand même à ce moine Il a fallu tomber pour le coup Ok et Kiss du coup qui aura miné de la pierre Ah oui il la prend là sa pierre Je l'avais pas vu Ok Effectivement on va avoir un château C'est bien Atelier de siège du coup qui fait en réponse On va pouvoir faire des archers à plumes Et le trou est fait Le trou est fait Et celui là on aura pas besoin de l'encadrer C'est l'avantage Et Gruntor qui a de quoi faire un deuxième château C'est intéressant Je pense qu'il va falloir le faire Quand même à un endroit assez stratégique Ne pas le poser n'importe comment On le fait là C'est pas un mauvais château Je pense Ça prend quand même une pierre C'est intéressant Et c'est quand même un château Qui peut éventuellement couvrir le push De Gruntor Ouais c'est une bonne chose 20 d'armée pour 4 En faveur de Gruntor Le château ici Qui va quand même temporiser l'action Et là en plus C'est que Kiss Il va se retrouver en même temps Un peu bloqué quand même Parce qu'il a plus réellement d'espace Pour s'étendre C'est un bon château ça aussi Je vais anticiper de la part de Kiss On va aller voir son économie Il a de quoi cliquer impérial Et là c'est fort en fait Parce qu'il va cliquer impérial Voilà ça y est à l'instant même Et s'il arrive à tenir Suffisamment longtemps Je pense que Après voilà Le plan c'est de sortir De trébucher du coup Et de contre-attaquer De contre-push Gruntor Donc au final On pourrait croire Que Kiss est dans la merde Mais pas tant que ça au final Parce que les châteaux Enfin ils peuvent pas tomber Là sur le moment C'est pas 2 mangonos Et 2 béliers Qui couchent un château Aïe 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 Gruntor ici Qui s'endort encore une fois Qui va perdre du coup 2 mangonos pour 1 Oulala C'est peut-être un peu risqué ça quand même Il y a des châteaux Il faut faire attention On a un face au Lucou Qui est fait ici De la part de Kiss Bonne réaction C'est pas une question De dommage ou pas en fait Je pense Parce que Même si A la bête Il aurait pété ce forum Ça aurait pas été décisif du tout Dans le sens où Il y a quand même des heures Encore à prendre Notamment celui-là Donc c'est pas réellement grave Trop passif Gruntor Mais en même temps Gruntor il peut pas faire grand chose Victor Malheureusement Il peut rien faire Il y a des châteaux Qui sont extrêmement bons Là La part de Kiss Et il est wallé Donc le push Mangono là Il est totalement nul On peut rien faire Gruntor On peut rien faire Mais il a cliqué impérial Sur l'étendit Et pas beaucoup plus tard Que Kiss au final Donc c'est pas fini On peut encore avoir Un peu d'action Quand même 20 000 à jour d'écart Mais bon C'est pas non plus Un truc de fou On va avoir je pense Une tribu chez War Pour commencer L'avantage C'est Kiss Il va pouvoir les sortir En premier Ah ça y est Kiss Qui encore une fois Shoot un Mangono J'ai l'impression Ou avant Non c'était un bélier Pardon C'était un bélier Du coup Mangono extrêmement rentable Il aura pris Deux Mangono Plus deux béliers Et voilà Elle est trébuchée Extrêmement classique Je pense que Ici il peut avoir La portée Sur le château Qui est là Ensuite il peut monter Le camp du cheron Il y a moyen De caler deux trébuchées Ici Et du coup De péter ce château Ou en tout cas Le menacer Oh nice Il a même la portée Depuis cet endroit C'est intéressant ça Du coup là Il peut être sûr Que ces trébuchées Risquent rien Ouais Très très fort Ouais il y a un trou Dans la forêt ici Mais bon Après C'est pas forcément Un move intéressant Je pense pour Guntor Que d'aller ici Avec ses knights Déjà c'est un coup À se retrouver trap Puis là Maintenant Aller Arras Ça importe plus grand chose Ça importe peu Trébuché war Du coup Trois trébuchés C'est pas avec deux peons Malheureusement Qui va sauver son château Le petit Gruntor Et c'est un château Et c'est un château Qui va tomber Et c'est un château Puis là maintenant Il a repris un peu le contrôle Ce château étant tombé Il peut éventuellement Poser un autre château Ici D'ailleurs il en a posé Un troisième à l'instant Et un quatrième Voilà Donc là Kiss va commencer À être pas mal Il a déjà une très belle armée D'archers à plumes Qui n'est pas encore en élite Pour le coup Mais c'est en train De développer Beaucoup de minerais Par contre En faveur de Guntor C'est intéressant C'est ça aussi l'avantage De ne pas être wallé Comme Kiss C'est que Il a quand même Le contrôle map Entre guillemets Guntor là Donc c'est pas mal On a Grunt Qui a été développé Du coup Ce château finira Par popper quoi qu'il en soit Attention quand même Ça peut vite arriver Un shoot de nagre Maintenant Il va falloir prendre Les fights intelligemment Je pense pour Guntor Éviter les empalages Qu'est-ce qu'il nous développe là Amélioration des béliers Du coup Bélier renforcé Trois d'attaque Sur les archers Chimis Et conscription Et ici J'ai l'impression Qu'on a un château Qui va encore une fois Être menacé Après il y a une Il y a une colline à prendre là Mais le problème C'est que je pense Que c'est trop tard Partie mise en pause Partie mise en pause Ou partie crachée J'ai eu peur Je sais pas Ok ça a craché Incroyable Pourquoi ça a craché Mais pourquoi ça crache Comme ça en fait J'espère que c'est pas Leur nouveau patch Je sais pas Bibiwin J'espère vraiment Que c'est pas le patch Putain t'imagines Si toutes les games Plantent à cause du patch Wow Bah de toute façon On va avoir la confirmation Je pense tout à l'heure Quand on va commenter Qu'il y a d'axe Contre Barnet Parce que si ça venait A planter aussi Avec E2 Je pense que c'est Effectivement le patch Par contre si ça plante pas C'est que c'est soit Gruntor soit Kiss Qui a un problème J'ai joué tout à l'heure J'ai pas eu ce problème Avec le nouveau patch Il va falloir patcher le patch Non il est pas du tout A 1 pour 7 Qu'est-ce que tu racontes Victor A quel moment T'as vu que Gruntor Avait fait 7 mangonon Pas du tout Il a dû en perdre 2 je crois 2 et 2 béliers Non le tournage game Il est pas là Parce que de toute façon Qu'on se le dise Les mangonos Ils servaient à rien En tout cas Il y avait trop de châteaux Pour pêcher avec Il aurait été intéressant De les sauvegarder Pour les améliorer Nonnage Et après pouvoir Fyter les archers à plumes Mais Maintenant C'est pas Enfin C'est pas close pour autant Là le problème En fait Qu'il va rencontrer Gruntor C'est que Kiss Il va avoir beaucoup de trébuchés Et les châteaux Ils vont tomber Un paru en fait C'est ça le problème C'est ça le problème Du coup on peut encore ici Il a trébuché War qui commence On a quand même 4 trébuchés Et 5 trébuchés maintenant Pour Kiss Alors qu'il n'y en a que 2 Pour le moment Qui sont en train de parler Qui est chez Gruntor Là le château va tomber Il n'y a aucune chance Que le château survive A moins que Kiss Fasse du caca Et là il y a le mangonot Qui est juste à côté Oulala attention Ok c'est le micro ici De la part de Gruntor Mais il a quand même perdu Son château malgré tout Et au final Il n'aurait même pas tué Le trébuché Trébuché qu'à 1 HP Peut-être maintenant Non Ce sera comme mineur Qui tombera Incroyable Peut-être maintenant Alors Voilà Gruntor qui refait Un château juste ici Attention qu'elle ne va pas le perdre On n'a plus d'armée En plus de ça maintenant Pour couvrir les trébuchés Gruntor C'est compliqué Malheureusement C'est quand même Très très mal engagé Pour Gruntor Gruntor qui développe Cavalier Qui fait honagre Alors qu'on a une transition Guerrier aigle Qui est en train de flettre De la part de Kiss Kiss qui a pris un village J'ai l'impression Heureusement pour lui C'était un petit mangonot De rien du tout Ah ouais L'écart au poing C'est creuser d'un coup Je pense qu'effectivement On va pouvoir faire des honagres Il a avancé le développement Pour faire honagre Mais Ouais ça y est Il ressort Je pense que là Il faut des honagres Pour pouvoir faire des gros coups Mais le problème C'est qu'il va y avoir Des piquets Et des eagles Dans pas longtemps Donc les honagres Ils vont se faire sniper Ouais C'est compliqué Quand même Pour notre ami Gruntor C'est terminé Il prend des sales shoots Heureusement qu'il a la colline Heureusement qu'il n'y a que un honagre Il aurait eu moyen De faire tellement mal Et Gruntor J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop quoi faire On peut le voir Il a développé cavalier Il s'est dit Ça allait peut-être Contre une bonne idée Au final non Du coup il développe Tireilleurs d'élite C'est ouais Gruntor Qui pour le moment A du mal à se décider J'ai l'impression Ouais qu'est-ce qu'il fait C'est la regala D'ici avec les archers à plumes Et on va enfin Peut-être avoir Les trébuchés Qui vont être gérés Ouais c'est une bonne chose Ça permet de ralentir Un petit peu qui cela Dans sa progression La colline ça fait que Les unités sur la colline Elles infligent 25% de dégâts en plus Et celles qui sont en dessous En plus Salut sniper Merci pour l'os On a un combo intéressant Là mine de rien J'ai l'impression Que Gruntor Est en train de repousser Notre ami Kiss On a des trébuchés Qui sont en train de tomber Allez il serait peut-être Intéressant de se faire tomber Celui-là Voilà c'est une bonne chose Le château du coup Qui perdure Peut-être une contre-attaque Là de la part de Kiss Du coup on va avoir pas mal Je pense que là Il serait intéressant De ressortir des Choconu Le problème c'est que On a que un château Maintenant chez Gruntor Il serait intéressant Je pense d'en prouper un deuxième Et je pense que le combo Ça coûte cher bien sûr Mais le combo cavalier Choconu Peut être plus intéressant Que le combo cavalier-tirailleur Notamment pour sniper Tout ce qui va être infanterie En tout cas cette colline Est importante Cette colline est vraiment Très importante Pas de gueule pour Kiss Il a commencé les upgrades Mais je crois qu'il ne les a pas Terminés Je crois qu'il ne les a pas En élite là Attention qu'il n'a pas mal De cavaliers Assez bêtement Il a décidé de viser Les archers Je ne sais pas Si c'était le meilleur move J'aurais peut-être Sniper et moi Les trébucher à sa place En tout cas Kiss qui est malin Parce qu'il a pris le temps Chaque fois de micro Les anagres de Gruntor Et ici Gruntor Qui a perdu quand même 4 ou 5 anagres De manière assez stupide Effectivement on a un kiss On a un kiss qui s'éloigne Un petit peu là Il a fait un trou Dans la forêt Il s'expatria un petit peu Pour aller scouter Éventuellement d'autres ressources Et effectivement Il a plutôt intérêt à faire ça Parce que si la game Venait à durer Il pourrait vite se retrouver En manque d'or Voir de pierre Et on peut le voir Il est fort au score Surtout qui est en train De surserrer Gruntor Qui a plus que 1000 points De retard maintenant Sur Kiss Il a des trébuchets Ici Tours sur Slipé On a des tirs ailleurs C'est plutôt pas mal Bon temps par contre Il n'a plus d'or Il lui reste 7 or là Et éventuellement celui là Mais je ne trouve pas Qu'il l'est scouté Il ne l'a pas scouté C'est intéressant Alors que Kiss Par contre il a quand même 2000 d'extra or Il faut faire attention Aux unités quand même Parce que ça coûte cher Ouais ça c'est un bon move On va avoir des petites casernes Qui vont être faites Là ici en sneaky Pour faire des petits gueules Et aller essayer d'arrasse Un peu l'économie De Gruntor Je crois que c'est un move intéressant Ça y est On a des guerriers Qui commencent à sortir Attention au château C'est bon il l'a annulé Heureusement pour lui Effectivement c'était assez osé De poser le château là Surtout qu'il n'avait que des tirs ailleurs Pour protéger ses pérons Donc peut-être un peu osé Et du coup là ici On a Kiss Qui reprend la colline Et les gueules Ça peut faire de la différence Clairement Le genre de move Qui peut faire très 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 mal Dans une game post-impareil Comme ça là Et du coup il y a des paladins Qui sont envoyés Enfin des câblés Qui sont envoyés dans l'économie Pour essayer de gérer ça De manière efficace C'est intéressant ça Kiss qui décide du coup Vraisemblablement De s'intéresser vraiment Sur ce plan là Sur ce côté là De la game Il veut partir sur un push Qui perd des trébuchets De manière assez stupide Enfin attention On a des zonagres Encore une fois Qui viennent en renfort Je pense que Les zonagres Il faut les faire stationner Sur cette colline Je vais peut-être Essayer du coup De gérer ça Là en attendant Je ne sais pas Ça peut vite être Très cancer en fait Ce qu'il y a en train De faire Kiss Parce qu'en plus Maintenant il la race Avec des helbardiers Et du coup Ce n'est pas avec les camelés Qui va pouvoir gérer ça Donc c'est vraiment bien joué Là ce qu'il y a en train De faire Kiss Les zonagres Qui tombent C'est des zonagres Qui coûtent quand même Assez cher On peut le voir Il n'y a plus beaucoup d'or Maintenant chez Contor Il y a celui-ci Qui est en train De être pris Par Kiss Mais de l'or Il n'y en a plus Sur la map Si ce n'est les reliques C'est bien joué ça Par contre Il vient de faire Kiss Il a réussi A prendre le temps De stonewall son or Avec deux campes mineurs En plus Donc c'est vraiment Très très bien joué Pas de champion pour Gruntor Bah Gruntor Il n'a pas l'économie Pour faire champion Malheureusement je pense C'est quand même compliqué Il faut sortir les casernes Faire tous les upgrades Etc Et à mon avis Il n'a pas une économie Qui prête à ça réellement Je pense que Chocolou En 3 c'est pas mal Surtout qu'il les a développés En 3 les Chocolou Donc Chocolou C'est pas mal Je pense S'il veut contrer Des Elbarger Ou même des Eagle Après il faut les masser C'est ça le problème Il faut les masser Et le problème C'est qu'il n'a qu'un château Kiss Non rien Barnes Je voulais savoir Si tu étais dispo Tout à l'heure Parce que Kiss Il avait un problème Mais au final c'est bon Et Kiss Qui j'ai l'impression Ça prend un bon avantage Il reprend le contrôle Il reprend le contrôle De cette petite colline Ça force Gruntor A GB Du coup Et ici c'est difficilement Gérable Encore une fois Et puis qui est On va rendre la tête du Qui souffre quand même Au cavalier de Gruntor C'est compliqué Gruntor qui a refait le trou Et ça c'est un très bon château Ça c'est un excellent château Sur la colline Le château de Gruntor A mon avis Il va pas faire long feu Et là ça va permettre Du coup A Kiss De vraiment Progresser Assez sereinement Ouais Kiss Ça y est Je pense qu'il a la game Ça y est Plus de château Ça y est On fait un château Bon économie quand même En plus on a un Gruntor Qui est house Malheureusement On est en train De perdre des maisons Et ça c'est un vrai problème Aussi Puisque du coup La reprod Elle est bloquée On ne sait pas Mais qu'une reprod On va pouvoir Contrer un punch On peut le voir ici C'est totalement free Maintenant pour 6 Une véritable autoroute Une véritable autoroute Une véritable autoroute Ouais c'est terminé C'est terminé Après ça tient un peu Au niveau des villes Quand même 115 villageois Malgré qu'ils se fassent À race comme ça Mais bon Ça va vite descendre Les béliers qui sont là Je vais te fisser le Je t'aime tranquille Et en plus de ça Gruntor Qui a perdu ses reliques Ça c'est dramatique Il a refait un monastère Dans le back C'est fini C'est fini Malheureusement Ça va être une game perdue Ça me paraît vraiment Impossible La comma Et voilà Kiss un peu Ça qui n'est pas naïf Tout de suite Il revient sur son or Après Kiss Pour le moment Il a plus beaucoup d'or Il a plus beaucoup d'or Heureusement que les archers Ça ne coûte pas très très cher Je pense qu'ils le jouent Peut-être le marché Qui est-ce qu'à peine Ça s'arrête Un comeback ? Je sais que tu veux un comeback Pour moi il n'y a pas de comeback On a que de la trash unit Pour le moment Chez Gruntor Gruntor il est en train de pusher Donc a priori il n'y a pas de comeback Qu'est-ce qui roule ici ? Il y en a rare peut-être De ce faire de race Ou en tout cas Il anticipe le fait Que Gruntor puisse le race Dans pas longtemps Il y a une relique ici Qui risque d'être prise Par Gruntor d'ici peu Du coup une fois Qu'il aura repris celle-là Ça ferait 4 lits En sa possession Je pense que là Chinois ça va être compliqué Pour gérer ça Avec des trash unix Il n'y a pas du ça En plus Chez les chinois Donc c'est quand même Assez compliqué Il lui reste un peu d'or ici Je comprends mieux Comment maintenant Il a pu faire un peu d'armée Alors qu'il n'avait plus réellement d'or Du coup Ce qu'il y a des reliques Qui pour le moment A deux reliques Il y en a deux C'est sûr qu'ils n'ont pas eu ça Quasiment sûr Quasiment sûr Ah ouais Ils n'ont pas eu ça Gruntor qui reprend sa relique Bon c'est compliqué Kiss Qui a du mal à enfoncer le coup J'ai l'impression De même pas pour tout C'est peut-être intéressant De spammer les piquets Une bonne fois Là Et c'est le GG Enfin Ouais ouais Il les avait fait là C'est piqué Ok j'ai pas vu Ok ok Bon Bah 2-0 du coup Pour notre ami Kiss Game Kiss Se sera fait attendre On va pouvoir passer maintenant A la deuxième rencontre Barnet contre Kedax Bon j'espère ne plus revoir Land Nomade Avant la fin du tournoi Parce que je vous avoue Que c'est pas forcément Très intéressant à commenter En tout cas au début Héros ça vaut quoi ? Retirer Hélène du map pack Ouais j'avoue On va retirer Hélène du map pack Je pense Ça va Ça va À partir de Castel et Impe Ça passe Nomade Ouais et encore C'est parce que là On a eu Contour Qui a décidé de jouer agressif A la Djé Château Mais Mais s'il avait boomé Scannapéral On se serait vraiment Vraiment ennuyé Sous-titrage ST' 501